Bonjour, que Dieu et les cieux te protègent. Celui qui commence la journée en priant la terminera en rendant grâce. Je veux prier pour toi et je veux te transmettre une révélation. Ce que je vais partager aujourd'hui est une révélation, un message de la part de Dieu pour que tu ouvres tes yeux. Avant qu'une chose mauvaise n'arrive, Dieu nous avertit toujours et nous devons être attentifs aux messages que le monde spirituel nous envoie. Le monde spirituel, à chaque instant, nous transmet un message. Le problème, c'est que parfois, l'être humain n'arrive pas à comprendre et cela est dû à un manque de communion avec Dieu. Et la communion se fait justement à travers la prière. Plus tu pries, plus tu comprendras les messages et les signes de Dieu. Ma prière aujourd'hui est que Dieu te délivre du mal, qu'il te protège de la fausseté, quelque chose que même notre Seigneur Jésus a dû affronter. Il existe des personnes qui pensent qu'elles ne connaîtront jamais la fausseté ou la trahison jusqu'au jour où elles y font face. Et l'une des pires douleurs qui existent est la douleur de la trahison, de la fausseté. Parce que la trahison ne vient jamais de quelqu'un de lointain. La trahison ne vient jamais de quelqu'un que tu ne connais pas. Elle vient toujours de quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un en qui tu as une grande confiance, quelqu'un à qui tu donnes accès à ta vie, à ton intimité, parfois même à ta maison. N'est-ce pas vrai ? C'est de cela que je vais parler. Je partage aujourd'hui une révélation, un message de Dieu, et ensuite je vais prier pour toi. Souviens-toi que le Notre Père dit « Mais délivre-nous du mal. » Donc chaque jour nous demandons cela à Dieu. « Délivre-nous du mal. » Je veux que tu écrives ci-dessous dans les commentaires. « Seigneur, délivre-moi du mal. » En fait, écris plutôt « Seigneur, délivre-moi de tous les maux, car je sais que ce ne sont pas des choses rares. » La vérité est celle-ci. « Seigneur, délivre-moi de tous les maux. » Écris cela, s'il te plaît. « Seigneur, délivre-moi de tous les maux. » « Seigneur, délivre ma famille de tous les maux. » Et toi qui es ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus te bénisse, te garde, te protège. Tu entres dans une chaîne de prière. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de dénomination d'église. Ici, je parle de Dieu et de sa parole. Amen. Et si tu es ici, sois assuré que Dieu a un plan pour toi. C'est un message que le monde spirituel te transmet. Ta venue ici est un message du monde spirituel, te montrant que Dieu veille sur toi et veut t'ouvrir tes yeux sur quelque chose que tu ne vois pas encore. Alors, je vais prier pour toi maintenant. Et si tu dis « Évêque, continue à prier pour moi, car j'en ai vraiment besoin. Je vais te montrer ce que tu dois faire. Regarde en bas, tu verras le mot « inscrire ». Tu vois ça ? Le mot « s'abonner » est là pour ça. C'est gratuit, tu ne paies rien. Quand tu cliques sur le mot « s'abonner », ton nom complet sera inscrit dans cette chaîne de prière, d'accord ? Clique sur « s'abonner ». Et je te demande aussi de cliquer sur le symbole « j'aime », d'accord ? Écoute ce que je vais te dire. Judas, Judas Iscariot, marchait avec Jésus, il mangeait avec notre Seigneur Jésus. Il mangeait à la même table que lui, il buvait, il était là le jour où Jésus a dit « Un de vous va me trahir ». Tu sais où cela s'est passé ? À table. Il était assis à la table, une table est un endroit d'intimité. Tu ne t'assois à une table pour déjeuner, dîner ou prendre un café qu'avec des gens en qui tu as confiance. Si tu n'as pas d'intimité avec quelqu'un, c'est étrange, n'est-ce pas ? S'asseoir à une table avec une personne que tu ne connais pas, une table est un lieu d'intimité. Donc, la nuit où Jésus a été trahi, il a dit « Un de vous va me trahir ». Et Judas était là, à la table. Il était assis, mangeait, buvait. Il a embrassé, il a trahi. La probabilité de te faire trahir par une personne très proche de toi est très grande. C'est cette personne avec qui tu parles, celle à qui tu t'ouvres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'amis. Ce n'est pas cela. Nous avons tous besoin d'amis, car la Bible dit qu'il existe des amis plus proches qu'un frère. Ce dont je parle ici, c'est de vigilance. Le Seigneur Jésus a dit « Veillez et priez ». La prière est importante, mais la vigilance l'est aussi. Souvent, tu ouvres la porte de ta maison et parfois la personne à l'intérieur a le cœur plein de faussetés. Le cœur est rempli de faussetés, de jalousies. Je vais te donner un exemple. Il y a une situation que j'ai vue qui est arrivée jusqu'à moi et chaque fois je la raconte ici. Et cela m'a profondément attristé. Une personne est venue me demander de prier pour elle, car son mari l'avait mise à la porte de la maison. Ce n'était pas dans les temps actuels, mais il y a quelques années. Je suis évêque depuis 15 ans, donc à cette époque-là, les gens faisaient ce qu'ils voulaient, prenaient des décisions comme mettre quelqu'un à la porte sans scrupule. Aujourd'hui, merci à Dieu, la loi protège beaucoup les femmes. Nous parlons de ces années passées, cette femme me dit que son mari l'a mise dehors. Elle avait une amie, une amie qui vivait chez elle. Elle lui racontait tous ses problèmes, les disputes, elle racontait tout. Et l'ami lui disait, « Il fait cela parce que c'est toi. Si c'était moi, il ne ferait pas ça. » Mais quand le mari arrivait, l'ami changeait d'attitude. Elle faisait semblant d'être une amie. Un jour, le mari a demandé à passer ses vêtements et l'ami a dit, « Laisse, je vais les passer. Tu ne peux pas donner ce genre d'intimité à n'importe qui. Tu comprends ? » Quand le mari n'était pas là, l'ami disait, « Il fait cela parce que c'est toi. S'il était avec moi, il ne ferait pas ça. » Et quand le mari arrivait, elle changeait complètement. Si elle avait besoin de repasser les vêtements du mari, elle le faisait. « Oh, laisse, je vais faire le café. » Là, c'était une brèche, une absence de vigilance. Et tu sais ce qui s'est passé ? Le mari a commencé à avoir une relation avec cette amie et, finalement, l'a mise dehors de la maison. Elle m'a dit, « Je n'ai nulle part où aller. » Je me souviens qu'à l'époque, nous avons dû trouver un endroit où elle pourrait rester jusqu'à ce que la situation se résolve. Mais lui, il a dit, « Je ne veux pas que tu restes ici. » Il l'a expulsée de chez elle. Et l'ami, qu'elle disait être une sœur, plus proche qu'une sœur, lui a fait ça. Je ne l'oublierai jamais. Si tu me suis ici, tu sais que je raconte souvent des choses qui m'ont marqué. Cela m'a donné une expérience spirituelle, une vision. Cela m'a permis de guider beaucoup de gens. Donc, fais attention à qui tu laisses entrer dans ta maison, à qui tu donnes accès, avec qui tu te confies, avec qui tu partages ta vie sentimentale, tes projets, des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais que tu dises à quelqu'un. Sois prudent. Le cœur de l'homme, seul Dieu le connaît. Tout le monde n'est pas ce qu'il semble être. Rappelle-toi que Judas a mangé, bu, s'est assis à la table avec Jésus, l'a embrassé et l'a trahi. Imagine, que Dieu nous protège de tout mal. Ce genre de fausseté, de tromperie, cela se passe autour de toi. Que Dieu ouvre tes yeux. Quand tu découvres la fausseté, la première chose qui arrive, c'est la tristesse, la déception. Mais ensuite, tu vois que c'était Dieu qui prenait soin de toi, car il t'a montré les choses avant qu'il ne soit trop tard. N'est-ce pas vrai ? Alors, prions. La prière que je vais faire aujourd'hui est le Notre Père. Aujourd'hui, nous allons prier seulement le Notre Père. La prière qui dit « Délivre-nous du mal ». Parfois, le mal se cache derrière le bien, derrière un ami, une amie, une personne qui prétend t'aimer, mais qui est là pour recueillir des informations sur ta vie. C'est réprimé. Nous allons prier. Prie avec moi, Père notre, demandant à Dieu de nous délivrer de tout mal. Amen. Prions ensemble. Prie avec foi pour que Dieu te délivre de tous les malheurs, de toute fausseté, de tout ce qui ne vient pas de Lui. Nous allons prier aujourd'hui uniquement le Notre Père. La prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée. Je veux que tu pries avec tes mots si tu peux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Et toi, avec foi, déclare Amen, grâce à Dieu. Que Dieu te délivre, que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu te délivre de tout mal déguisé en bien. Prie encore une deuxième fois avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Prions une troisième fois, représentant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen. Chère brebis, avant de partir, je te demande de cliquer sur Partager ci-dessous. Je veux que tu partages avec le plus de personnes possible. Dieu va puissamment t'utiliser aujourd'hui pour cela. Chaque partage est une bénédiction que tu envoies et une bénédiction qui reviendra encore plus forte dans ta vie. D'accord ? C'est bien ? Si c'est ta première fois ici, notre prochaine prière est à 18h. Mets un rappel sur ton téléphone pour ne pas oublier. D'accord ? Je t'ai dit que je t'aime aujourd'hui. Je t'aime, mon cher ami. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada